Je vais présenter mes travaux de test sur la distribution de la casse espèce avec mon directeur à Falser. Pour commencer, je vais présenter les modèles d'Eigen, ce qui a donné naissance à ces termes de casse espèce. Les modèles d'Eigen, c'est un modèle qui a été créé en 1971 par Manfred Eigen dans un long article où il explore les possibles façons dont la vie a pu apparaître sur Terre et non notamment les premières étapes de la vie sur Terre. D'après la théorie darwinienne, on croit que c'était des macromolécules très simples qui, d'une façon un peu miraculeuse, on ne sait pas trop comment, elles sont arrivées à se reproduire. Pour modéliser ça, Eigen a utilisé les ingrédients suivants. D'abord, nos individus, nos macromolécules vont être identifiés avec leur génotype, ce qui est une chaîne de 0 et de 1 de longueur L. On va prendre 0 et 1 pour simplifier, mais ici, on pourrait considérer n'importe quel alphabet, comme par exemple ATGC si on voudrait modéliser des chaînes d'ADN ou, je ne sais pas, les vents aminoacides pour des protéines. Donc, c'est un modèle avec sélection et mutation. Donc, pour modéliser la sélection, on va utiliser un paysage de fitness qui est une fonction de l'ensemble des génotypes dans les réels positifs. Si cette fonction est une fonction constante, il n'y aurait pas de sélection, on parlerait d'une population neutre. Mais ça ne nous intéresse pas. La fonction de fitness la plus simple qu'on peut imaginer qui n'est pas neutre, c'est le paysage en pic. Le paysage en pic veut dire qu'il existe une séquence particulière W étoile. On va prendre la séquence formée que par des 1 et on va l'appeler la master séquence et on va dire que celle-là a une fitness sigma plus grande que 1, alors que toutes les autres ont fitness 1. Donc, il y a juste une séquence qui va se reproduire plus vite que toutes les restes. Les mutations vont arriver au cours des reproductions et on va supposer qu'elles s'arrivent indépendamment par titre de la chaîne avec probabilité Q. Donc, la probabilité de muter d'une chaîne U vers une chaîne V va être donnée par Q à la puissance la distance d'amines entre les deux chaînes en moins Q à la puissance L moins la distance d'amines entre les deux chaînes. La distance d'amines c'est juste le nombre de digits qui sont différentes parce que c'est là qu'il faut muter et ailleurs il faut rester pareil. Donc, entre deux chaînes on compte les nombres de digits qui sont différentes et ça nous donne la distance d'amines. Donc, une fois on a tous nos ingrédients on va appeler XV de T à la concentration des chaînes ayant un génotype V autant T dans une population et le modèle de Hegel nous dit que cela varie selon l'équation différentielle suivante en somme sur tous les génotypes possibles leur concentration fois leur fitness fois la probabilité de muter vers V moins XVT fois la fitness moyenne de la population et on fait ça pour toutes les génotypes donc qu'est-ce qui nous est en train de dire cette équation ? il y a clairement deux termes la première c'est un terme de production, on produit des chaînes de type V et le deuxième terme c'est un terme de destruction. La destruction est proportionnelle au taux de reproduction totale. Donc si on suppose que la concentration totale des chaînes est égale à 1, on voit bien en faisant la somme en dérivant que cela reste constante au cours du temps. Donc quand Hagen avait proposé ce théorème, il avait étudié ce qui se passe dans le cas du Sharping Landscape. Et donc ce qu'il avait trouvé, c'est que quand on fait tendre L, la longueur du génome, vers l'infini, il existe une taux de mutation critique qui est de l'ordre log sigma sur L qui va séparer deux régimes très différents. Si le taux de mutation est surcritique, ça veut dire qu'on met trop vite et la master sequence ne peut rien faire, à l'équilibre on va avoir une population totalement désordonnée. Par contre, si on mute suffisamment lentement, on ne va plus voir les désordres, à l'équilibre on va observer ce qu'on appelle une quasi-espèce, c'est-à-dire une concentration positive de la master sequence est un nuage des moutons autour. Donc après avoir appris ça, il y avait plein de gens dans la communauté et surtout des virologues qui étaient très très contents parce qu'on a fait des simulations pour voir à quel ça ressemblait à ce nuage des moutons et on s'est rendu compte que ça approchait assez bien les distributions observées expérimentalement d'après les populations des virus. Donc imaginez maintenant que vous, vous êtes quelqu'un qui est à la recherche d'un vaccin pour le VIH ou j'en sais rien et là vous n'avez rien à faire parce qu'ils moutent trop vite et vous ne savez pas à quelle séquence, quel génotype il faut attaquer. Vous ne savez pas quoi visser parce que ça moutait trop vite. Donc maintenant vous vous dites, ah tiens, si ça moutait juste un petit peu plus vite, on rentrerait dans la phase de désordre, ça se tuerait tout seul parce qu'il moutrait trop vite dans des séquences qui ne sont pas viables. Peut-être que vous allez changer votre approche pour développer des vaccins et aller essayer de remonter les taux de mutation. Qu'est-ce qu'ils font ? Certaines approchent notamment dans les recherches des médicaments pour le VIH. Donc si vous voulez savoir plus sur ça, il y a un livre qui vient d'éparaitre sur Springer qui s'appelle quasi-species from theory to experimental systems, un truc comme ça. Je ne suis pas sûr si c'est systems à la fin. Il parle beaucoup de ça. Bon. Par contre le problème avec ce modèle, c'est que c'est un modèle qui était conçu pour expliquer les débuts de la vie sur terre, dont les macromolécules sont vraiment très très simples. Et les virus, les génomes, ils sont un peu plus longs. Donc il y a eu pas mal de critiques à cet égard pour ce modèle, puisqu'il est un modèle à population infinie, ce qui n'est pas très cohérent puisque vous voyez, on peut former deux à la puissancelle génome possible. Et ça, pour des virus, c'est énormément plus grand que n'importe quelle taille de population qu'on peut observer dans la nature. Donc c'est pas très cohérent de supposer que M, que la taille de la population, est infinie alors que la longueur du génome ne l'est pas. La deuxième critique vient du fait que le modèle est déterministe. Les gens qui ont travaillé dans la génétique de population savent depuis longtemps qu'il y a un facteur important qui guide l'évolution d'une population, c'est qu'il y a aléatoire. Donc, maintenant, le challenge, c'est de retrouver le seuil d'erreur pour le taux de mutation et la distribution des casse-espèces pour des modèles à population finie et aléatoire. Donc pour faire cela, on va prendre un des modèles les plus connus en génétique de population, qui est le modèle de Wright-Fisher. Donc, on garde tout notre cadre, nos génotypes, la sélection, la mutation, toutes égales, mais on va rajouter un nouveau paramètre M, qui va représenter la taille de la population. Donc, le modèle de Wright-Fisher va être donné par une chaîne de Markov. À la génération N, on va avoir plusieurs chaînes différentes. Peut-être de Master Sequence, je n'en sais rien, moi. Et voilà. Et maintenant, on doit définir comment on fait pour passer à la génération suivante. Donc, on va choisir la IEM chaîne dans la population avec une probabilité proportionnelle à sa finesse. Donc, la probabilité de la choisir va être donnée par sa finesse divisé par la somme de finesse dans la population. Donc, avec cette loi, disons qu'on a choisi une première chaîne. On la note et on la remet dans le sac. Et maintenant, on la fait muter. Et là, on garde. Et maintenant, on va itérer cette procédure M fois. On va prendre une chaîne avec cette loi. On va la noter. On va la remettre dans le sac. Et puis, on fait muter ce qu'on a noté ici. Et voilà. Et comme ça, jusqu'à en avoir un nouveau M chaîne. Et ça va nous faire la génération M plus 1. Donc, est-ce qu'il est clair à les mécanismes de transition ? Oui ? Est-ce que tu peux avoir une mutation nulle ? Oui. Oui, oui. Si ça arrive, avec probabilité, un moins Q à la puissance L. Donc, voilà. On répète ça M fois avec remise. Et on retrouve la nouvelle mutation, la nouvelle génération. Donc, en particulier, ça, c'est un modèle où les générations ne se superposent pas. OK. Bon. Le processus qu'on vient de définir est une chaîne de Markov. Ergotique. Et on va s'intéresser aux quantités suivantes. On peut regarder les nombres d'individus dans la population N, dans la génération N, pardon, qui sont des master sequences. Ou plutôt, on peut regarder la concentration, mais encore l'espérance, mais encore la limite de l'espérance quand N est envers l'infini. Comme la chaîne de Markov est ergotique, cette limite est bien indéfinie. On peut l'appeler ρd0. De façon plus générale, on peut considérer la quantité ρdk, qui est la limite, quand N est envers l'infini, de l'espérance d'un nombre d'individus dans la génération N, qui sont à distance de Hamming, k de la master sequence. Et on s'intéresse à ces quantités-là. Malheureusement, on ne peut pas dire grand-chose, les choses étant lesquelles, mais on peut considérer un régime asymptotique intéressant. en voyant les longueurs du génome vers l'infini, la probabilité de mutation vers 0, et l'foi, pardon, la taille de la population vers l'infini aussi. Mais on ne fait pas ça n'importe comment. On dit que l'foi acute envers A, et M sur L est envers un paramètre α. Donc voilà, quand on fait ça, on a le théorème suivant qui nous dit que dans l'espace des paramètres Aα, on trouve une courbe donnée par α en certaine fonction φ dA égale à ln de 2, qui va nous séparer une région où elle est des ordres et une autre où il y a la casie-espèce. Et là où il y a la casie-espèce, la concentration de la master sequence va tendre vers σ exponentielle moins 5, moins 100 sur σ moins 100. Et puis, plus généralement, la quantité ρk va tendre vers σ exponentielle moins 5, moins 100 à la puissance k sur k factorielle, somme pour i plus grand que 1, i à la puissance k sur σ à la puissance i. Si on somme sur k ici, on va bien voir que ça fait 1. Donc ça, ça définit une distribution sur les sentiers qu'on appelle la distribution de la casie-espèce des paramètres σ et A. Pour voir à quoi ça ressemble, on peut tracer les différentes concentrations en fonction de A. Donc A va varier entre 0 et log σ parce qu'après, la casie-espèce disparaît. Et on va voir que la master sequence a une concentration comme ça. Et puis, on va voir que la classe 1 fait quelque chose comme ça. Puis la classe 2. Puis la classe 3. Donc vous voyez, quand vous êtes prêts du point critique, le nuage des moutons, il est beaucoup plus important que la master sequence. Donc la concentration de la master sequence peut être vraiment très très faible alors que le nuage des moutons peut être bien plus important. Un autre petit commentaire avant de finir, pour justifier un peu ce travail. Donc on a dit que dans les modèles des gains, il y avait une transition de face pour Q de l'ordre d log σ sur L. Donc ça revient ici. Vous voyez ici, vous avez log σ. Ce qui se passe dans les modèles des gains, c'est qu'il n'y a pas la taille de la population. c'est comme si vous étiez à l'infini ici. Du coup, vous avez la case espèce d'un côté et le désordre de l'autre. Cependant ici, on voit que quand la taille de la population est finie, même dans le régime où pour les modèles des gains, il y a une case espèce, maintenant, il faut que la population soit suffisamment grande, soit assez grande, pour que cette case espèce-là puisse se former. s'il y a trop ou plus d'individus, on ne va pas pouvoir arriver à former cette case espèce. Donc voilà. Avec ça, j'ai fini. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des informations sur la façon dont la généalogie du processus évolue ? Est-ce qu'on est capable de dire des choses ? J'aurais chantillonné en temps N et regardé ce qui se passe ? Avec le processus coélicent lié à ça ? Aucune idée. Je n'ai jamais regardé et je ne sais pas ce qui se passe. Mais normalement, je pense que c'est assez compliqué de savoir ça quand il y a la sélection et la mutation. Oui, peut-être une autre question. Ici, dans ton modèle, tu as fait un choix uniforme de l'individu et ensuite, tu le fais muter avec cette probabilité de transition, c'est ça ? Mais le choix, il n'est pas uniforme. Le choix, il est donné selon cette loi. Donc ici, on favorise les individus avec plus grand fitness. OK, donc la sélection, en fait, ça fait dans les deux côtés. Donc la reproduction et la mutation. Donc la sélection, c'est d'abord ici, pour reproduire. Il y a les gens qui ont plus de fitness, qui vont être choisis plus... avec plus de probabilité. Mais après, la mutation, elle est la même pour toutes les chaînes. on va flipper chaque spin avec probabilité Q. Donc peu importe que ce soit une master sequence ou pas, la mutation marche pareil. D'accord. De la traite-moi. Tu as parlé uniquement d'un paysage à pic, tu regardes que ça pour l'instant ou tu as déjà regardé ? Non. On a... Alors, le paysage général, pour l'instant, c'est beaucoup trop compliqué. Mais par contre, on peut atteindre on peut atteindre... Bon, on est en train d'atteindre ça à des paysages qui vont dépendre de la classe de Hamming. Donc la classe de Hamming, ici, dans ce modèle-là, ça correspond au nombre de zéro qu'il y a dans la chaîne. En particulier, ce qui se passe, c'est que cette matrice de mutation va respecter la classe de Hamming. Donc, elle va juste pour muter d'une chaîne à une autre qui ont... On peut juste regarder le nombre de zéro que chacun de deux ont. On s'en fout de où elles sont, en fait. ce n'est pas très grave, ça. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut atteindre ça à des fonctions de fitness qui, toutes les séquences avec le même nombre de zéro ont la même fitness. Et ça, plus ou moins, on sait faire. D'accord. Oui ? Est-ce que tu as essayé de regarder des paysages avec deux ou trois pics ? Par exemple, tu pourrais avoir un paysage avec deux pics et essayer de voir si ta population évolue toujours vers le même ou si tu as la moitié de la population qui est vers l'un ou vers l'autre. Alors, est-ce que tu peux observer par exemple des phénomènes de spéciation ? Alors là, là c'est aussi, c'est plus compliqué que les trucs qui dépendent de la classe d'Amink puisque ce n'est pas du tout la même méthode. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passerait. Normalement, je pense que si tu as deux pics, tu peux avoir des questions de symétrie qui peuvent t'aider. Mais, donc en gros, ce qu'il y a là, bon, j'imagine si les pics sont à distance finie, ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant derrière Ardès c'est quand les pics sont à une distance qui est proportionnelle à elle ou peut-être un truc comme ça. Mais là, je pense qu'il y aura des casiers-spèces qui se formeraient pas souvent ensemble dans les deux pics. Au moins, c'est ça l'impression que j'ai, mais je ne sais pas t'assurer. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Joseba encore une fois. Et aussi, merci à tous les orateurs de cette première session d'après-midi. Et... Sous-titrage Société Radio-Canada d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...